Bonjour tout le monde, moi c'est Anne et moi c'est Seb et on est de la maison Leplan-Virmerch à Suse-la-Rousse, dans la Drôme. Voilà, donc située dans la vallée du Rhône Sud, méridionale, pas loin d'Orange et Boleyn. Au plein cœur des côtes du Rhône méridionales. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour vous présenter le GTS, donc notre cuvée GTS Grand Terroir Syrah. Voilà Syrah qui est un cépage là pour le coup typique de la vallée du Rhône, qui est un cépage qui a la réputation d'être originaire même de la vallée du Rhône, plutôt vallée du Rhône nord, vers Ampli, Vienne, tout ça. Pas si haut, mais oui, le nord de la vallée du Rhône, vers Valence. Et donc qui est descendu au gré des années et qui est maintenant bien planté aussi dans le sud de la vallée du Rhône. Donc c'est un cépage qui aime bien des coins quand même un peu plus frais, les garigues chaudes, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un cépage... On peut dire que c'est un cépage qui s'adapte à peu près de partout quoi, évidemment ça dépend des conditions culturales. Après ça fait des vins différents quoi, un Syrah planté plus au sud ou plus au nord, c'est vrai que c'est pas le même vin. Donc on continue sur la couleur, donc Syrah, producteur de couleurs, ça fait vraiment toujours des très belles intensités, bien opaques même, on a du mal à voir à travers. Alors là, la Syrah, il y a un truc, c'est le chocolat quoi, pour moi, qui ressort là en premier nez. Très chocolat, bon, il y a aussi un côté fruit noir, un peu du cassis, mais pareil, des baies bien mûres. Bah plutôt du coup, des gelées ou des compotes quoi, un peu plus chaud. Et une finale légèrement truffée. En effet, reglissée même, avec de la reglisse. Très sympa, de nouveau, très intense, c'est vraiment, c'est assez long, on est, on peut sentir, et puis sentir encore, on va toujours trouver autre chose. Donc là, on sent bien, on a vraiment beaucoup d'ampleur. Les tannins sont très soyeux, très fondus, malgré la jeunesse du vin. C'est pareil, le boisé est très équilibré. C'est élégant, c'est élégant, c'est présent, mais c'est élégant, c'est pas du tout. Mais on sent, on sent malgré ça qu'il y a beaucoup de matière et que c'est un vin qui pourrait, qui peut accompagner une cuisine un peu élaborée comme ça, sans problème. Oui, alors oui, pensez gibier, là, avec l'hiver qui approche. Oui. Mais bon, moi, mon préféré personnel, ça reste la bonne côte à l'os, la côte de bœuf bien poivrée, saisie, bien chaudement, puis finie au four. Avec ça, c'est une pure merveille. Voilà. Bon, ben, bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr.